Le peuple de Dieu, bien-aimés en Séti, mes frères, mes sœurs, que Dieu vous bénisse, que Papa Émile vous comble de tous ses bienfaits, que notre Seigneur et notre Dieu qui est conscient de tous les efforts que vous déployez, eh bien, puisse vous faire comprendre la réalité de ce que nous vivons actuellement. En tout cas, merci, merci et merci à travers vos messages, à travers tout ce que nous voyons à gauche et à droite, nous savons que vous avez compris. Nous savons que vous avez compris. Nous savons que vous avez compris. Alors, une nouvelle démarche s'ouvre à nous par un engagement très fort, j'insiste, par un engagement très fort, parce que nous avons compris. Et comme nous avons compris, nous allons de l'avant avec beaucoup plus d'engagement, avec beaucoup plus de ferveur, avec beaucoup plus d'engouement, avec beaucoup plus d'ardeur. Alors, mes bien-aimés, j'instruis particulièrement pour les sections de Pointe-Noire du Coulis, puisque nous avons nos amis, nos frères et sœurs des délégations du Gabon de France, qui sont donc à Pointe-Noire, compte tenu du fait que nous ne sommes pas arrivés à Kibossi. Alors, je vous invite demain, jeudi, donc ce jeudi, à être nombreux. Et j'instruis le président adjoint des sections de Pointe-Noire et du Coulis dans ce sens. Soyons nombreux ce jeudi au Mont Ararat pour dire merci à notre Seigneur, à notre Dieu. Pourquoi lui dire merci ? Nous vous le dirons. Et pourquoi être nombreux ? C'est pour manifester le fait que malgré ce qui a été fait, nous avons finalement compris la vérité que nous savions, que nous maîtrisions depuis un certain temps. Alors, vous connaissons, vous n'êtes pas surpris, parce que nous communiquons beaucoup ces derniers temps, donc vous n'êtes pas surpris pour ça. Demain, au Mont Ararat pour les sections de Pointe-Noire et du Coulis, tous les pèlerins, tous les frères et sœurs, soyons nombreux, nous aurons certaines choses importantes à vous dire. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada